Bonjour à toutes et à tous et merci de poser la question, je vais effectivement très bien, c'est gentil à vous. On se retrouve pour un produit que je voulais absolument essayer parce que de plus en plus souvent je vois des vidéos sur ce type de produit. Et moi qui ai joué aux jeux vidéo il y a très très longtemps, j'ai commencé avec une Nintendo 64 et une Game Boy Color au niveau des consoles portables. Autant vous dire que j'adore rejouer à ces anciens jeux, ça s'appelle du Retro Gaming. Et il y a des marques qui proposent des consoles rétro gaming, on peut appeler ça des rétro consoles, je ne sais pas trop. Mais la boutique Retro Gaming a bien voulu m'envoyer un produit pour que je puisse tester, un grand merci à eux. Et on va donc parler comme l'indique le titre parce que vous l'avez lu, je pense que vous n'êtes pas débiles non plus. On va tester leur Retro Box classique, est-ce que oui ou non ça vaut le coup ? On va voir ça dans cette vidéo. Alors je tiens à le préciser tout de suite, il se peut que mon avis soit un petit peu biaisé, pourquoi ? Parce que en fait je retrouve des anciens jeux que je kiffe absolument et forcément on est peut-être un petit peu plus gentil avec le produit lorsque ça touche notre nostalgie. Mais bon je vais essayer d'être le plus impartial possible mais je ne vous promets rien. Donc j'ai reçu de leur part la Retro Box classique que l'on reçoit dans cette boîte ici, donc la boîte où il y a marqué BMAX parce que c'est un mini PC. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'unboxing. Alors qu'est-ce qu'on reçoit dans cette boîte ? On reçoit pas mal de choses. Déjà on reçoit la Retro Box classique bien évidemment parce que sinon on ne pourrait pas jouer. On reçoit également une manette de la marque 8 bits d'où c'est la SN30 Pro, trop de câbles. On reçoit également une clé USB qui contiendra tout simplement le système d'exploitation qui fera tourner tous les émulateurs et les jeux. On a également une carte de stockage de 512 Go de fournies qui contiendra les 55 000 jeux. On y reviendra plus tard. On reçoit également un câble HDMI vers HDMI. Je vais louper la... Évidemment on reçoit le câble d'alimentation parce que sinon sans ça on ne pourrait pas y jouer et ce serait un petit peu bête. On aura également un adaptateur SD vers micro SD. Et également des notices et de quoi fixer le mini PC à l'arrière d'un écran si jamais celui-ci dispose des fixations nécessaires. Ah oui ici on reçoit un autocollant Retrobox classique. Voilà si vous voulez un petit peu de déco c'est toujours sympa. Oh celui-là aussi je vais le jeter. Alors il y a un accessoire que je n'ai pas là. Je ne sais pas où je l'ai mis je suis désolé. Mais il y a aussi un hub USB où tout simplement on a 4 ports USB supplémentaires si jamais vous n'en avez pas assez sur la box. Allez on va passer aux cartes time-stick de ce mini PC. Donc qui contient un processeur Intel Celeron. C'est le N4020 il me semble. Il est composé de deux cœurs qui peuvent monter jusqu'à 2,8 GHz. Au niveau de la carte graphique c'est le NITEL GEMINI LAKE qui monte jusqu'à 650 MHz. Au niveau de la RAM on a 6Go en DDR4 qui cadence à 3200 MHz. On a également un SSD de 128Go qui va vous servir à deux choses. Soit rajouter des jeux qui ne sont pas présents dans la carte SD déjà de fournie. soit installer un Windows ou un Linux comme vous voulez. Ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. On aura également un module Wi-Fi. Alors je n'ai pas aussi à trouver l'info si c'est de la Wi-Fi 6 ou 5. Et un module Bluetooth dont vous pouvez connecter des souris, manettes, casque et clavier Bluetooth par exemple. Ou tout autre accessoire qui donne pas mal de possibilités à ce petit boîtier. Alors on va faire un tour rapidement. Alors juste au-dessus on aura juste le logo Retrobox classique. En dessous on aura 4 patins anti-dérapants. Ça peut toujours être pratique pour éviter qu'ils se baladent n'importe où sur le bureau. Sur l'avant on aura un petit bouton reset. Une prise casque micro. Donc il peut faire les deux. Deux ports USB 3.0. Et le bouton d'alimentation. Sur le côté gauche nous retrouverons deux autres ports USB 3.0. Ainsi qu'un lecteur de carte micro SD. A l'arrière on aura un câble HDMI qui peut se brancher à des TV 4K. Un port VGA parce que pourquoi pas on ne sait jamais. Un port Ethernet parce qu'avec ces consoles on pourra également jouer en multijoueur en ligne. Avec l'option Netplay. Et il y a apparemment une option également pour tout simplement traduire les jeux en direct. Alors ça je vais le tester parce qu'il y a des jeux qui sont en anglais. Et je veux voir si ça marche. Évidemment la prise pour l'alimentation. Sur le côté droit on aura juste des bouches d'aération pour refroidir le PC. Et c'est à peu près tout. Si on a les deux points de fixation qui sont ici pour le caler sur l'arrière d'un écran. Voilà j'ai fait à peu près le tour de ce boîtier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais brancher cette clé USB juste ici. C'est ce qui va nous permettre de lancer le logiciel Recalbox Batocera. Qui est tout simplement l'OS qui va faire tourner les émulateurs. Et nous permettre de lancer les jeux. Mais pas que. Le temps de brancher évidemment la prise vidéo et l'alimentation. Et on se retrouve pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour voir de quoi elle est capable. Nous voici donc devant l'écran est la Retrobox classique. Donc l'écran est en 4K. Donc on va voir si effectivement c'est prise en charge. Donc on appuie sur le bouton pour l'allumer. Rien de plus simple. Et on va attendre qu'elle s'allume. Évidemment si je ne la branche pas elle ne va pas s'allumer. Voilà elle est branchée. Maintenant que j'appuie sur le bouton elle va démarrer. Et donc il n'y a plus qu'à attendre que le logiciel Botocera s'allume. Alors l'un des premiers petits reproches que je pourrais faire c'est que ça met pas mal de temps à démarrer. Et lorsqu'on voit l'animation qui arrive ça lag énormément. Et bon ça ne met pas directement en confiance. On se dit oula est-ce que ce petit truc va réussir à gérer les jeux du coup là. Est-ce qu'il n'arrive pas à gérer ça ? Bon voilà. Mais en tout cas ça démarre. Pour l'instant j'ai juste branché cette manette à la Retrobox. Voilà donc ça a démarré tout simplement. Et si vous voulez mettre du son voilà il y a du son qui sort bien entendu. Mais je l'enlève parce qu'il n'est pas terrible. Et on arrive directement sur le menu avec toutes les consoles ici à droite. Alors c'est un thème. Alors Artflix c'est un dérivé de Netflix. Mais on peut changer le thème à sa convenance. Mais voilà on aura accès à toutes ces consoles. Je ne vais pas vous faire la liste entière. Je vous mettrai pause si jamais vous souhaitez regarder la console. Mais voilà il y en a énormément. Mais attention il n'y a pas énormément de jeux dans toutes les consoles. Si on prend par exemple la Commodore Amiga 600. On a la présence de 1538 jeux. Si on prend par exemple la Playstation 2 qui est un petit peu plus bas. On aura seulement 65 jeux. Donc après ce n'est pas non plus restreint. Comme je vous l'ai dit on peut rajouter des jeux. Soit en les mettant directement sur le SSD interne de la Retrobox. Soit en branchant une clé USB ou un disque dur externe qui contient les jeux. Donc si jamais il vous en manque. Et bien vous pouvez les rajouter il n'y a aucun souci. L'autre petit point qui fâche un petit peu. Alors qui fâche c'est un grand mot. Ce n'est pas non plus catastrophique. Ce n'est pas quelque chose de très dérangeant. Mais on a soit disant 55 000 jeux. Je ne sais pas si ça prend en compte tous les doublons. Je n'ai pas voulu les compter un par un. Pour savoir si c'était vraiment 55 000 jeux uniques. Mais lorsqu'on clique sur la console. Et qu'on va par exemple voir les jeux Pokémon. On peut voir qu'il n'y a pas moins de deux versions de Pokémon Crystal. On a également deux versions Pokémon Gold. On a deux versions également de Pokémon Jaune. On a deux versions de Pokémon Argent. Donc pourquoi tous ces doublons ? Je ne sais pas. Par contre on peut avoir accès à des ROM hacks. Par exemple ici on a Pokémon Diamond. Alors sur Game Boy Color. Mais c'est une ROM hack fait par... C'est un fan game en fait. Donc il est directement disponible là sur la carte SD. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on peut en rajouter. Qui seront prises en charge. Alors au niveau des possibilités. On a pas mal de choses. Donc déjà on peut paramétrer plusieurs choses. Je ne vais pas vous montrer tous les réglages possibles. Mais on peut faire des sauvegardes et chargements automatiques. On peut faire différentes sauvegardes accrémentales. Donc il y a différentes possibilités de sauvegarde. Ça c'est plutôt pas mal. On a la possibilité de faire des traductions en direct. Alors il faudra avoir la connexion internet. Mais c'est pareil. C'est quelque chose qu'on va essayer. Parce que j'ai repéré des jeux en anglais. Et donc on va voir si effectivement la traduction marche. Et comment ça se passe. On peut changer les réglages au niveau de l'affichage. Et on peut voir que ça prend effectivement en charge la 4K. On a du 3840 par 2160. Donc la 4K. La 4K. Il va évidemment que je fasse cette connerie. La 4K est prise en charge. Je vous conseille par contre de mettre en automatique. Parce qu'il y a certains jeux. Ça ne passe pas très bien. Il y a des petits effets autour de l'écran. Je ne vais pas trouver comment les désactiver. Mais bon. C'est peut-être là d'ailleurs. Décoration. Pack de décoration. Et bien c'est là. Voilà. Si jamais on veut désactiver les décorations. Et avoir un affichage 16 neuvième sur des jeux. Qui de base sont faits pour du 4K par exemple. C'est possible. Vous pouvez voir par exemple. Que on a une déco Game Boy Color. Je vous montre ça tout à l'heure. Ça fait son petit effet. Mais ça empêche d'élargir l'écran. Sinon. Et bien les infos se retrouvent à l'extérieur de ce petit écran. C'est un petit peu dommage. Alors une option que l'on va tester. C'est également la possibilité de rembobiner des jeux. Donc à voir si vraiment on fait un rembobinage. Et qu'on revient en arrière. Ce qui évite de devoir sauvegarder à tout bout de champ. Ça peut être pratique. Donc on va essayer ça également. Après il y a énormément de possibilités en termes de paramétrage. Donc ça j'éviterai d'y toucher. Sauf si vous vous y connaissez. Bah n'hésitez pas. Mais moi je n'y touche pas. Pour les tests que j'ai fait. Tout marche très bien. Donc voilà. Oui on peut paramétrer les manettes que l'on connecte. On a des paramètres d'affichage. Des paramètres de collection. Il y a vraiment des paramètres réseau également. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Voilà c'est à peu près tout. Dans ce menu ce qu'on va faire. C'est qu'on va lancer un jeu. Et on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc je vais lancer à tout hasard un Pokémon. Voilà. Si jamais vous ne voulez pas tout défiler. Il y a la possibilité de faire une recherche. Par contre la recherche ne marche seulement. Que lorsque l'on va dans une console. Donc par exemple ici la Game Boy Color. On ne peut pas faire une recherche depuis le menu principal. Ça c'est dommage. Parce que si jamais on a un doute sur la console à laquelle on veut accéder. Voilà bah il faudra fouiller console par console. Ça c'est dommage. Donc je vais faire une recherche. Je vais écrire Pokémon. Tiens si je branche le clavier. Est-ce que je peux taper au clavier directement à la recherche ? Donc là je vais brancher un clavier classique. Non. Si je branche un clavier ça ne marche pas. Ça c'est dommage. Donc je vais écrire OK. Valider. Et voilà j'ai tous les jeux Pokémon de la Game Boy Color. Qui ressortent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai lancé Pokémon Crystal. Si jamais vous voulez voir les différents combos de touches qui sont intéressantes. Et bien il n'y a qu'à regarder le manuel. Où il y a tous les raccourcis sur les manettes. Ça c'est vraiment très pratique. Je vous conseille de le garder sous la main. Donc me voici dans le jeu. Alors là c'est un jeu Game Boy Color. Donc ça marche extrêmement bien. Il n'y a vraiment aucun problème. On peut voir que c'est un petit peu pixelisé. Mais c'est pas trop grave non plus. Il y a la petite Game Boy Color qui est autour. Comme je vous l'ai dit on peut l'enlever. Et mettre un affichage 16 neuvième si on le désire. Donc voilà. C'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez vraiment personnaliser à fond cette interface. Comme vous, vous l'entendez. Alors déjà dans certaines options. On aura accès à la possibilité d'accélérer le jeu. Par exemple ici dans la Game Boy Color. On peut accélérer le temps. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite que la normale. Vous voyez là elle se déplace à la vitesse classique. Et si j'appuie on va beaucoup plus vite. C'est pas disponible sur toutes les consoles. Certaines ne le peuvent pas. Je pense que c'est dû à la puissance de la console. D'une part qui est trop faible. Et d'autre part c'est parce qu'on a besoin de ce bouton là. Ici le raccourci est sur ce bouton là. Sur d'autres consoles. Et bien on a besoin de ce bouton là. Donc ce n'est pas possible. Par exemple on peut sauvegarder à la volée. Si j'appuie sur Select Y. Ça a sauvegardé tout simplement la partie. Donc je vais quitter. Donc en faisant Select et Start en même temps. Donc là je suis revenu sur le menu du logiciel. Je vais relancer le jeu. Donc en appuyant sur B. Je peux voir qu'il y a une sauvegarde de présente. Et on voit carrément l'image. Et je peux voir là. D'ailleurs vous ne voyez pas là. Si je fais là, vous voyez l'image. Et ça a sauvegardé exactement à cet emplacement là. Donc il suffit que je valide pour lancer la sauvegarde. Donc ça va charger. Il y a un petit temps de chargement. Et ça va me remettre directement là où j'ai sauvegardé. Alors on a accès également à un menu. Qui nous apprend plusieurs choses. Déjà c'est que sur certains jeux. On aura accès au cheat code. Vous voyez par exemple ici j'ai le menu cheat. Donc on a également dans ce menu le rembobinage. Donc on va tout simplement essayer. Voir on va se déplacer rapidement. Tac tac tac. Donc j'arrive à mon choix de Pokémon. Par exemple je vais choisir Germignon. Et là j'ai Germignon. Donc je me dis. Ah je ne voulais pas lui. On va tout simplement rembobiner. Donc on rembobine, on rembobine. Alors est-ce que je vais pouvoir rembobiner assez ? Donc là pour l'instant ça marche nickel. On est en train de faire un retour arrière. Alors c'est la première fois que je fais ça sur un émulateur. Je ne sais pas si c'est lié seulement à Batocera ou non. Mais ça rembobine. Alors on pourra mettre plus que 4 en termes de vitesse de rembobinage. Là actuellement je suis à 4. C'est encore assez lent. Pourquoi ? C'est parce que j'ai utilisé l'accélérateur. Voilà donc j'ai rembobiné. Et je peux de nouveau rechoisir un Pokémon. Voilà donc ça c'est vraiment une option plutôt sympathique. Qui peut être très intéressante. Dans ce menu rapide on peut voir également qu'il est possible de sauvegarder. De charger là également. On peut faire des captures d'écran. On peut lancer également des enregistrements. Et les récupérer si jamais on veut faire un Let's Play par exemple. Et on peut également lancer un streaming depuis la console. Alors ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a tout à configurer. Notamment la connexion Internet. Donc si c'est une prise Internet ça va aller rapidement. Si c'est de la Wi-Fi pour rentrer la box et tout ça. Bon c'est le mieux pour streamer c'est de le faire avec une prise Internet. Il faudra également paramétrer la plateforme sur laquelle on va streamer bien entendu. Mais voilà il y a une possibilité de stream directement depuis la box. Ça c'est plutôt pas mal et intéressant. Et c'est à peu près tout ce que j'ai vu en termes de fonctions intéressantes. Sur ces réglages rapides. Je vais la connecter à la box Internet. Et on va voir si les traductions en direct marchent. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais paramétrer ce qu'il faut. Donc dans les paramètres réseau et on va faire tout simplement le nécessaire pour la connecter. Donc on va déjà activer la Wi-Fi. Ok donc nom du réseau Wi-Fi. Donc on va prendre la box. Ok clé Wi-Fi. Donc je vais rentrer ma clé Wi-Fi. Ok donc j'ai rentré la box et la clé Wi-Fi. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout simplement essayer de connecter tout ça. Donc je vais faire retour. Et là je pense qu'il va essayer de connecter la box au réseau Wi-Fi. Donc là je suis bien connecté et j'ai une adresse IP. Donc je vais aller dans les paramètres système. Alors je crois que c'est là et c'est ici qu'on va avoir accès au traducteur. Non c'est pas là ça doit être paramètre jeu. Voilà traduction par IA. Donc activer les services de traduction par IA. Donc c'est la touche hot case plus R1. Ok pour traduire le texte à l'écran. On va écrire boy girl are you boy ou are you girl. Ah bah non mais là il ne l'a pas traduit là. Je vais retourner dans les paramètres de jeu. Traduction par IA. Donc je ne vais pas mettre auto. Je vais mettre français. Donc français français c'est là. Voilà retour. Tac tac tac. Et on va relancer. Ok new game. Donc c'est un nouvelle option de jeu. Donc là c'est un petit peu mal traduit. Si je fais là. Garçon ou fille. Êtes-vous sûr ? Alors êtes-vous un garçon ou es-tu une fille ? Donc ok là c'est plutôt bien traduit. Alors pourquoi c'est affiché et dégueu comme ça je ne sais pas. On va regarder juste après. You woke me up. Donc quoi ? Tu m'as réveillé. Ok bah ça a l'air plutôt pas mal traduit en plus. Allez on va retraduire. Voulez-vous vérifier l'horloge pour moi ? Ok. Et bah ça marche. Donc ça marche. C'est pas l'idéal on va dire. C'est pas l'idéal. Mais vous voyez là il y a parfois quelques petits bugs. Là il a du mal avec les menus. Jour 10 machin. Donc là il a un petit peu de mal. Si je traduis là. Oui, non, quoi ? Jour, 10 heures. Ok. Bon là ça marche. A voir dans différents jeux. Mais la fonctionnalité marche. Alors est-ce qu'il faut recommencer un jeu ? Ou alors est-ce qu'on peut traduire un jeu dans lequel on a déjà une sauvegarde ? Là c'est toute la question. Parce que sur la sauvegarde précédente ça plantait. Donc là je ne sais pas trop. J'ai envie de dire. Vérifiez bien que vous allez utiliser cette option avant de jouer à un jeu. Et évitez de l'activer en cours. Pour éviter tout problème. Par contre ce que je veux voir. Ça va être dans paramètres jeux. Décoration. On va tout simplement mettre aucun. Voilà. Et je veux dans la configuration avancée du jeu. Je veux mettre tout simplement le ratio de l'écran en 16 neuvième. Et on va voir est-ce que ça marche ou non. Et bah oui ma foi. Je suis en 16 neuvième. Ça a l'air de fonctionner parfaitement. Je vais passer ça rapidement. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Et là on est en 16 neuvième. Alors on voit que l'image est un petit peu étirée. Par rapport à un écran classique. Pour ce type de jeu. Mais voilà. Le ratio est bien en 16 neuvième. Donc si vous voulez que ça prenne tout l'écran. C'est possible. Bon bah voilà. Au niveau des options. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Il y en a encore plein d'autres. Mais j'ai montré à peu près l'essentiel. On va maintenant tester un peu les performances. Alors vous avez vu que pour les jeux Game Boy Color. Ça se passe relativement très bien. Évidemment j'ai envie de dire. Les jeux Game Boy Color ne sont pas très compliqués à émuler. Ce qu'on va émuler ça va être des jeux Gamecube par exemple. Et PS2 peut être là pour le coup un petit peu plus compliqué. Alors ce que j'avais essayé c'était Mario Power Tennis. Qui est un jeu assez compliqué à émuler. Donc là par contre on peut choisir la langue. Et là c'est directement en français. Donc tant mieux. Hop là. Et on peut voir que c'est vraiment fluide. Il n'y a aucun problème. Bon l'IA est un petit peu teubé. Mais bon ça c'est encore autre chose. Mais voilà ça marche extrêmement bien. Alors par contre je suis en 50 Hz. Ça se voit. 60 Hz ça ira un petit peu plus vite. Mais voilà il n'y a aucun bug. Aucun problème. J'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Tous les jeux Gamecube que j'ai testé pour l'instant. Marchent extrêmement bien. Donc Gamecube on va dire que c'est validé. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à des jeux PS2. Qui sont un petit peu plus compliqués à émuler. Allez on va commencer par un classique. J'ai envie de dire. Crash Bandicoot The Wife of Cortex. Et on va voir ce que ça donne. Avec le petit intro PS2 là. Ah c'est dommage que je n'ai pas le son. Parce que l'intro il fait trop plaisir. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Dommage. Donc là heureusement on peut changer la langue. Pour l'instant ça mule plutôt bien. Je vais mettre un nom au pif. Et on va y aller. Alors vous voyez par exemple ici. Si j'appuie là. Ça n'accélère pas le jeu. Ça c'est dommage. Ça pouvait aider à charger. Enfin à passer les chargements plus rapidement. Ce serait cool. Ok nous voici donc dans le jeu. Et on voit que c'est plutôt fluide. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout simplement dans un niveau. Et puis on va voir un petit peu plus loin. Les animations se déroulent plutôt bien. Et voilà on est parti dans le jeu. Et bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. Les déplacements sont fluides. Les actions sont fluides. Ça répond très vite au niveau de la manette. Donc pas de problème particulier. Après Crash Bandicoot. Et bien ça reste un jeu qui est assez encore assez simple. J'ai envie de dire à émuler sur la PS2. Et je vois que je suis vraiment un gros nul là. Deux fois que je meurs au même endroit. Ok Crash Bandicoot c'est validé. On va choisir un autre jeu et je sais que j'ai vu qu'il y a un jeu qui avait du mal. Il s'agit de Tekken 5. Que je vais lancer tout de suite pour vous montrer. Ah press start button. Alors pourquoi on a vu comme ça ? J'ai bien lancé Tekken il me semble. Ouais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bien Tekken. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué à côté. Ok. Ok on va lancer vite fait un arcade battle. Je vais prendre. Allez hop. L'image. L'image. Je sais pas si c'est moi ou l'image est un petit peu moins jolie là. Je sais pas quelle définition c'est. On peut voir que le jeu il tourne un tout petit peu au ralenti. Alors ça reste jouable. Ça réagit plutôt bien. Mais on voit qu'il y a un petit ralentissement. Il n'y a pas de perte de FPS. C'est plutôt constant. C'est pour ça que c'est pas très dérangeant. Mais pour le coup c'est comme si on voyait un petit peu au ralenti en fait les actions. Allez je vais. Je suis désolé Kina je t'aime bien. Mais là je veux gagner en fait. Moi je suis un compétiteur. Vous voyez c'est qu'elle se laisse pas faire la bougresse. Voilà. Bon en soit il n'y a pas de perte de FPS. Ça c'est le plus important. C'est que ça reste constant. Mais on sent que là il y a un petit peu plus de mal à émuler Tekken 5 par exemple. Après c'est vraiment le pire du pire que j'ai pu voir pour l'instant sur cette petite rétrobox classique. Oh là oh là oh là oh là oh là. Mais m'enchaîne là. Calme toi. Mais wow. Calme toi je te dis. Voilà. Ça va dans ta gueule là. La place de la femme c'est dans la cuisine. Pardon excusez-moi je retire cette blague. En fait non je l'assume. Je la trouve trop drôle cette vidéo. Ok voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ce qu'il y a de pire au niveau des émulations. Allez un dernier test. On va émuler la Dreamcast sur mon jeu tout simplement préféré. Autant vous dire que voilà. Si vous n'avez pas joué à ce jeu vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop mauvais c'est pas possible de ne pas avoir joué à ce jeu là. Évidemment c'est Rayman 2. Rayman 2 donc sur Dreamcast. On va voir. Enfin moi j'ai déjà la réponse en soi. Je sais que ça passe extrêmement bien. Mais juste pour le plaisir de vous montrer du Rayman 2. Je vais vous montrer que Rayman 2 tourne extrêmement bien. Ok. Alors il me lance une nouvelle partie. Ah j'avais une partie sur Rayman. J'avais une partie. Non attendez. Je n'ai rien grotesque. Je n'ai pas sauvegardé. J'ai une sauvegarde quand même. Dites moi que j'ai une sauvegarde. Ah c'est terrible. Ah c'est terrible. Ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que je n'ai pas fait ça. Ne me dites pas que je n'ai pas fait ça. Ah ce n'est pas vrai. Bon. Ben je. Voilà. Bon petite coupure parce que mes timings sont serrés. Donc voilà. Bref. J'ai relancé une partie de Rayman 2. Et puis bon voilà. Rayman 2 sur Dreamcast. Ça passe extrêmement bien. C'est super fluide. Vous voyez. Bon. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va l'aider. Juste dans un environnement un petit peu plus ouvert. Avec un petit peu plus de décor. Pour voir si ça passe toujours bien. Mais bon. Je connais déjà la réponse. Parce que je me suis remis du coup à Rayman 2. Un vrai plaisir. Parce que c'est quand même le meilleur jeu. Il n'y a pas à dire. Je pourrais le faire 50 fois. Que je ne me lasserai jamais en fait. Voilà. On est dans un environnement un petit peu plus ouvert. Et bon. C'est la même. C'est toujours aussi fluide. C'est super joli. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon. J'ai envie de dire. C'est validé au niveau de la Dreamcast. Bien. Maintenant. Il y a une chose à savoir en plus. Parce que. Certes. Elle fait du rétro gaming. Mais pas que. Comme je vous l'ai dit. C'est un mini PC. Qui dit mini PC. Dit un processeur Intel. Qui dit SSD également. Dit qu'on peut installer un Windows. C'est ce que j'ai fait. J'ai installé un petit Windows. C'est la version Tiny 10. Donc c'est un Windows très allégé. Et on va voir que l'on peut faire. Un peu plus que du rétro gaming. Donc ce que je vais faire. C'est que déjà. Je vais éteindre. Le mini PC. Hop. Éteindre. Voilà. On va attendre qu'il s'éteigne. Complètement. Donc je vais débrancher. La petite clé USB. Et maintenant. Je vais redémarrer. Le PC. Je vais y brancher. Un clavier. Et une souris. Et voilà. Là. Il a démarré. Sur Windows. Donc ce que je vous conseille. Donc c'est d'installer. Vraiment un Windows très léger. Et de directement. Installer. Le dernier pilote. Pour le processeur. Afin que ça marche. Au mieux. Et d'installer. Chromium. Pour ce qui est du navigateur. C'est une version très léger. De Chrome. Bien plus que Edge. Également. Qui est fourni de base. Avec Tiny 10. Donc voilà. J'ai ma souris. Ce que je vais faire. C'est que je vais me connecter. Tout simplement. Au net. Alors. Déjà. C'est pas pris le bon truc. Voilà. Donc. J'ai plus qu'à rentrer. Le code. Voilà. Je suis connecté. Et à la box. Là où je suis actuellement. Donc. Ce que je vais faire. Je sais que je vais lancer. Par exemple. Chromium. Alors. Faut pas non plus. S'attendre à faire des choses de fou. Avec ce PC. C'est pas une puissance de malade mentale. On peut faire des choses très simples. Très basiques. Comme par exemple. Lancer un navigateur internet. Et je vais aller. Je sais pas. Sur YouTube. Que je sais pas écrire. Semble-t-il. Hop. Je vais lancer. Je ne sais pas. Une petite vidéo. Alors. Ça peut prendre. Un petit peu de temps. Faut laisser faire. Aussi. J'ai une wifi. Qui est pas terrible. Donc. J'espère que ça va pas trop buguer. Et je vais sans lancer. Tiens. L'interview de Popcorn. Sur Alain Chabat. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Et du coup. Je peux me mater. Par exemple. Une séance de Popcorn. Voilà. Et c'est. Comme vous pouvez le voir. Plutôt fluide. La connexion internet. A l'air de bien passer. Pour une vidéo YouTube. Voilà. Je peux regarder. Par exemple. Du Netflix. Je peux regarder. De l'Amazon Prime Vidéo. Je peux regarder. Du Disney Plus. Du Paramount. Etc. Donc. Pour faire. Par exemple. Si jamais vous voulez. Chiller tranquille. Dans votre canapé. Devant. Une série. Un film. Vous pouvez. Ce que l'on peut. D'autres également. Comme je vous l'ai dit. Il y a un module Bluetooth. Ce que j'ai fait. Ma manette Xbox. A ce petit PC. Donc. Je vais la connecter. Voilà. Maintenant. Elle est connectée. Au petit PC. Donc. Je vais. Je ne sais pas. Aller sur l'Xbox Game Pass. Par exemple. Je ne sais pas. A tout hasard. Un truc de Cloud Gaming. Xbox Game Pass. Je vais aller dans. Jouer. Je pense que je vais devoir. Me reconnecter. Donc. Connexion. Et voilà. Et par exemple. J'ai joué à Halo Infinite. Alors. Par contre. Ma connexion. Est vraiment pas terrible. Je suis en Wi-Fi. Donc. Je ne sais pas. Si ça va marcher. De fou furieux. En Ethernet. Je l'ai essayé. Avec la fibre. Ça marche extrêmement bien. C'était très fluide. Là. Avec la Wi-Fi que j'ai. Qui n'est pas de très bonne qualité. Surtout que. Il y a. Allez. Deux bons murs. Qui séparent. Le mini PC. De la box Wi-Fi. Bon. On va voir. Allez. Je vais afficher. En plein écran. Et. Bah. Ça a l'air d'être. Plutôt. Pas. Trois. Si. Non. Il y a un petit peu de mal. Au niveau de la connexion. Parfois. Il y a du mieux. Parfois. Il y a un peu. De moins bon. Pour l'instant. Ça se lance. Allez. On va lancer. La campagne. Continuer. Et. Voilà. Maintenant. En plus de jouer à de vieux jeux. Je peux jouer à Halo Infinite. Alors. Malheureusement. Je suis désolé. La connexion. Est vraiment pas terrible. Là. La Wi-Fi. Ça a vraiment du mal. Si vous le connectez en Ethernet. Ça va marcher beaucoup mieux. Je suis désolé. De vous proposer cette expérience là. Mais. En Ethernet. Ça marche. Vraiment. Vraiment. Très. Très bien. La connexion. La Wi-Fi. Est complètement aux fraises. Ouais. Faut pas trop en demander. Quoi. Il y a une petite latence. Il y a quelques petits bugs. Voilà. Là. Ça marche mieux. Mais. Ouais. De données là. Au niveau. La Wi-Fi. Qui. Empêche de jouer confortablement. Sur du cloud gaming. Mais. Si vous êtes branché en Ethernet. Et que vous avez la fibre. Ça marche. Incroyablement bien. Bon. Eh bien. S'en est terminé. Pour cette vidéo. Sur. Ce petit. PC Retrobox. Classique. Donc. Qui vous permet de jouer. A énormément de jeux rétro. Donc. 55 000 jeux. En théorie. Il y a beaucoup de doublons. Comme je vous l'ai dit. Donc. Attention à ça. Mais. Vous pouvez jouer de l'Atari. Jusqu'à la PS2. Attention. Certains jeux sur la PS2. Ça va être très compliqué. Sinon. Sur le reste des autres consoles. J'ai pas vu de gros problèmes. Ça marche extrêmement bien. Si vous voulez rajouter des jeux. Parce qu'ils ne sont pas présents. Eh bien. Vous pouvez le faire. Soit en mettant directement les jeux. Sur le SSD interne. Du mini PC. Soit. En branchant une clé USB. Ou un disque dur externe. Du moins. Un stockage externe. Avec le jeu. Qui correspond. La manette qui bouge. Je me fais tirer dessus. Et du coup. Vous pouvez avoir accès à plus de jeux. Attention. Ne pas les mettre sur la carte SD. Et sinon. Voilà. Le packaging est plutôt bien fourni. Avec la carte SD. Une manette de jeu. Un hub USB. Avec 4 ports USB. En plus. Des connectiques plutôt bien fournis. Avec la Wi-Fi et le Bluetooth. Donc. Voilà. Je valide. Personnellement. Cette box. Voilà. Je vais prendre mon pied à jouer avec cette box.